Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, pas de conseils, pas d'exercices, pas de trucs pratiques aux pratiques, ni de théories d'ailleurs. Aujourd'hui, juste une annonce qu'il va y avoir du changement. Si vous avez été attentifs ces dernières Good Vibes Letter, je vous en avais parlé, qu'il y aurait un petit peu de changement là en septembre. Même un gros changement, il arrive, c'est dans moins d'une semaine, le 24 septembre. Vous allez recevoir mardi prochain, du coup, une autre Good Vibes Letter qui n'arrivera donc pas le jeudi, mais le mardi, pour vous présenter mon nouveau site internet qui est le fruit d'une collaboration amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a neuf mois, j'ai demandé à mon cher et tendre, mon mari, ma moitié, je ne l'ai non pas demandé en mariage, on l'avait déjà fait, mais en collaboration. Il se trouve que la vie nous mettait à disposition ce temps-là où il pouvait être disponible pour faire cette... Il a toujours aimé suivre un peu ce que je faisais. Il était toujours hyper attentif à ça et tout. Je sentais qu'il était très présent dans tout ce que je faisais, mais sans plonger dans la réalité de l'entrepreneuriat, de tout ce que j'avais derrière à gérer, à vivre et tout. Et donc, je lui ai demandé pendant quelques mois de mettre toutes ces compétences qu'il avait déjà développées dans le monde professionnel, donc ses talents de commercial, ses talents de digital, ses talents aussi de stratégie, de voir une stratégie avec des offres construites, des choses qui sont toutes liées, avec un fil rouge. J'avais besoin qu'il mette ces talents-là à ma disposition, à la disposition de mon entreprise, et qu'il mette aussi ces talents que moi je voyais, que je connaissais, qu'il avait, dont il ne s'était pas forcément d'ailleurs servi dans sa vie pro. Il faut savoir qu'en fait, mon mari est un coach qui s'ignore. C'est quand même ça qui est assez drôle. Et voilà, je savais que lui seul, avec sa connaissance de ce qu'il connaît tout en fait de moi, qu'il voit ce que je veux, qu'il a toute cette vision justement très business, très pro, très digitale, et avec une pertinence, une justesse, une façon d'auditer en fait les situations qui est assez folle. Et voilà, je lui ai demandé de mettre tout ça à mon service pour qu'après une plongée dans tout mon business, il puisse en sortir le nectar. En fait, je lui ai demandé de faire avec moi ce que, et mon business, ce qu'on fait avec vous, c'est cette plongée en vous. Et donc là, il a plongé dans tout ce que je faisais pour après revenir à la surface en me disant, il y a ça, il y a ça et tout. On ne va pas se mentir. Enfin, c'était génial, mais hyper inconfortable parce qu'il faut quand même être prêt à ce que quelqu'un vous dise, on va tout changer. Alors là, ça ne va plus être ce logiciel, ça va être autre chose. Là, le suivi client, tu perds du temps, tu ne... Ça n'a pas été de tout repos, mais ça a été trop, trop bien, hyper formateur. J'ai appris une tonne de trucs. Il a appris une tonne de trucs. On a surtout découvert qu'on adorait bosser ensemble. Voilà, on le savait, mais on avait besoin de l'expérimenter. Et voilà, donc ça a été assez fou. Lui, ce qui était hyper important pour lui, c'est que lui, il entendait toujours les feedbacks de mes clientes et de gens quand on parlait comme ça à des dîners ou des trucs. Il entendait toujours les gens dire, mais entre ce que tu as comme, ce que tu dis que tu fais, ce qu'on croit qu'on va venir faire avec toi et ce avec quoi on repart, il y a un gap énorme, en fait. Donc, c'est génial pour la clientèle. C'est trop bien. Pour moi, ça l'était un peu moins parce que je me disais, il y a quand même du coup un endroit, quelque chose que je ne dis pas bien, que je ne sais pas retranscrire ou que voilà. Donc moi, j'avais une idée très claire dans ma tête, dans mon cœur d'où j'allais, ce que je faisais, de comment j'accompagne en one-to-one, mais ce n'était pas forcément toujours très clair. Et puis moi, je crois beaucoup aussi qu'il y a des moments où on est prêt ou pas et que c'est des systèmes d'évolution. Moi, pour vous accompagner toujours mieux, je m'accompagne toujours moi-même. Et donc, on évolue. Et c'est pour ça que je fais partie de ces gens qui n'ont pas un site internet qu'ils ouvrent pour 10 ans et où ils font quelques petites modifs. Moi, je suis quelqu'un qui évolue avec des phases de transformation profondes et qui d'ailleurs, pour plein de gens, ne sont peut-être pas visibles, mais pour ceux qui sont très, très proches de moi, dans l'intimité la plus proche, c'est-à-dire en vrai, je pense, mon mari, ma sœur et mes parents. C'est mon fils, mais voilà. Mais en fait, pour ces gens-là, c'est hyper... Voilà, c'est beaucoup plus visible. Mais il y a vraiment ce côté où c'est partie de transformation que j'ai besoin de traduire, en fait, dans mon métier. Et donc, c'est exactement ce qu'il a aidé à traduire. Et donc, enfin, je crois que je suis vraiment dans cet alignement, un carrefour de tout, en fait, de mon expérience, de mes compétences en communication, en coaching après. Et cette expérience de 12 ans à vous accompagner, mon expérience de vie personnelle à moi aussi. Voilà, tout ça a été secoué, remis en ordre. On a épluché vos séances, enfin, les prises de notes des séances éclairage. On a épluché tous les témoignages depuis des années. En fait, on m'a plongé beaucoup pour aller ressortir toutes les infos, quoi. Alors, voilà, c'était fastidieux, mais c'était ouf. C'était dingue de voir à quel point, sans le savoir, je travaillais à un endroit très précis que je n'avais pas souvent nommé, qui était extrêmement lié comme sujet à ce que je vivais dans ma vie personnelle. Voilà, vous allez voir sur le site, je n'ai pas envie de tout spoiler. Mais bref, voilà, ça a été comme un accouchement, en fait, comme tout d'un coup une évidence, une sensation d'être chez soi, quoi, d'être à sa place, d'être, voilà, et de se dire, voilà, c'est ça que je sais faire le mieux, c'est ça que je veux faire, c'est ça en quoi je crois le plus dans la thérapie, en l'accompagnement, et c'est ce dont mes clients ont le plus besoin, et c'est pour ces personnes qui ont besoin de ça que je veux travailler. Donc voilà, vous allez découvrir tout ça bientôt, dans moins d'une semaine, le mardi 24 septembre. Voilà, c'était le petit teasing. Bon, c'est un peu frustrant, on annonce des trucs comme ça et puis on ne met pas le lien derrière qui suit. C'est comme ça, il fallait bien que je vous l'annonce, ça va changer les liens de réservation, bien évidemment, et tout, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai, les personnes qui sont en parcours en ce moment, vous aurez des mails différents, des good vibes letters, bien évidemment, pour vous donner vos liens de réserve. Vous serez le moins impacté possible, et ne vous inquiétez pas, on y travaille grandement à ce que ça ne change rien pour vous, à part que ça réponde encore plus à vos besoins, que ce soit encore plus facile de réserver en ligne, de réserver vos séances, d'avoir des programmes encore plus ajustés à ce qu'il vous faut. Voilà. On en reparle très bientôt, je vous souhaite une très très belle semaine, et puis, on a hâte de vous montrer, voilà, de mettre au monde cette naissance, ce fruit de notre collaboration amoureuse qui a confirmé à quel point on s'est bien choisi tous les deux, et à quel point nos valeurs sont communes pour rejoindre celles des autres qui seront justement attirées par ce site et par ce nouveau travail que je vous propose, qui est nouveau sans l'aide vraiment, parce que pour celles qui ont vécu les accompagnements, vous allez voir que c'est ce qu'on a travaillé d'une certaine manière. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Ciao.